Il se pavane, la poitrine gonflée et la tête haute, prêts à s'accoupler. Le mât l'appelle une femelle de son harem. L'autruche ne chante pas comme les autres oiseaux. Les sons qu'elle aimait ressemblent davantage à des sifflements, des grognements ou des mugissements. Les premiers chasseurs européens ont souvent pris ce bruit pour le rugissement d'un lion. Le mâle est parvenu à ses fins. Il a attiré l'attention de la femelle. La reproduction est une affaire de précision. Les petits doivent naître avec le retour de la pluie. Mais la parade nuptiale est complexe et elle dure parfois deux longues semaines. Avec de petits battements d'ailes, la femelle incite le mâle à la prendre en chasse. En le menant ainsi par le bout du nez, elle teste sa vitesse et son agilité. Chez les autruches, la séduction passe toujours par une course poursuite. Mais le mâle est encore loin de la ligne d'arrivée. Alors pour ruser, il va exécuter un petit pas de danse. Après tout, ce serait dommage de ne pas exploiter ces quelques atouts. Pour impressionner la belle, il doit lui en mettre plein la vue et il ne recule devant rien. Les voisins profitent aussi du spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada L'ambiance est à la fête, mais le désert du Namib est impitoyable. À peine plus de 10% des œufs d'autruches finissent par éclore. Et 10 autres pourcents seulement atteignent l'âge d'un an. Pour que les oisillons aient une chance de survie, ils doivent naître à un moment précis dans l'année, quand les pluies apportent de la nourriture en abondance. Alors que la température rafraîchit en cette fin de journée, le mâle s'apprête à se donner à nouveau en spectacle. Son balai nuptial le dévoile dans toute sa splendeur. Au XIXe siècle et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les Européens se sont arrachés les plumes d'autruches qui se vendaient à prix d'or. Elles ont longtemps été un symbole de pouvoir et de luxe. Les plumes n'ont pas perdu de leur superbe. Elles rendent un mâle irrésistible. Sous-titrage Société Radio-Canada Beaucoup d'oiseaux mâles ne possèdent pas de pénis. Le mâle et la femelle ont chacun un orifice appelé cloaque. Chez l'autruche, c'est différent. Le mâle possède un pénis qui grossit lorsqu'il se remplit de lymphe. Sa taille est conséquente à l'échelle de cet oiseau géant. Les semaines suivantes, son spectacle devient un événement quotidien. Il s'accouple avec beaucoup de ses femelles, toutes hypnotisées par son balai de plumes. Sous-titrage Société Radio-Canada